Pour notre analyse, nous allons utiliser régulièrement un outil très puissant pour gérer nos données. Il s'agit des tableaux croisés dynamiques. Je vais vous montrer comment est-ce que je les ai utilisés, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour cette enquête. Là, par exemple, nous avons notre tableau concernant la discipline actuelle. Et nous voulons répondre à la question de savoir si les répondants ont suivi une formation sur la science ouverte ou non. Nous avons plusieurs variables. Et puis, pour gérer ces réponses-là, il faut combiner plusieurs paramètres de sexe, la discipline et la réponse à la question. Alors, cela est très facile avec un tableau croisé dynamique. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Comment se fait un tableau croisé dynamique? Je n'ai qu'à cliquer sur cette page-là qui montre mes données sur la discipline actuelle. Et puis, je viens sur données. Je clique sur données. Je clique sur tableau croisé dynamique. Et ça a sélectionné directement la feuille. Et je me rassure que c'est marqué la nouvelle feuille de calcul. Ça va ouvrir une nouvelle feuille où notre tableau va apparaître. Je clique sur OK, tout simplement. Et là, j'ai mon concepteur de tableau croisé dynamique. Et à côté, j'ai mon tableau qui va se former. Mon tableau croisé qui va se former. Ici, je n'ai qu'à choisir les informations que je veux voir apparaître dans mon tableau croisé dynamique. Le premier des paramètres, c'est le sexe. Le sexe que je porte, je transporte, je le mets là, étiquette en ligne. Et vous voyez, mon tableau est en train de se former petit à petit. La deuxième information dont j'ai besoin, parce que c'est la réponse à la question formation sur la science ouverte. Je prends le paramètre là et je viens avec lui. Ici, là, j'ai mon tableau qui s'est formé. Nous avons dit qu'on allait traiter cette question de façon globale, sans tenir compte du niveau d'études. Donc, seulement en fonction du sexe. Là, j'ai les femmes, les différentes réponses, les effectifs en fonction des réponses sur les 206 femmes. J'ai une autre colonne là qui reprend les mêmes informations, mais en fonction du sexe. Je n'ai pas besoin d'avoir deux colonnes identiques. Je peux donc supprimer ça. Je supprime là, je reste donc avec mon tableau, mon tableau qui reflète des informations sur les femmes, les réponses et les effectifs. C'est de ce tableau que j'ai besoin pour présenter mes informations, mes données, mes résultats. C'est de cette façon que se fait un tableau croisé dynamique, aussi simple que ça. On peut le modifier en fonction des paramètres qu'on veut à tout moment et en fonction des résultats souhaités. Alors, je vous invite tout simplement à reproduire la même chose, à changer de variable pour voir comment se présente un tableau croisé dynamique. Merci. Merci.